Allez, bienvenue Jeff. Allez c'est parti. Viens dans le cœur. Allez, je ferme la porte. Bon, donc nous voici en compagnie d'Arthur que vous connaissez déjà. Il a intervenu plusieurs fois sur la chaîne, soit sur des épisodes divers, soit sur un c'est quoi Tomatos notamment. Arthur, je rappelle, il y a une chaîne YouTube aussi, Art Academy. Art Academy, je n'ai pas de le rire. Donc là je suis chez lui, je suis plus exactement dans son local. Arthur est un grand entrepreneur, si vous l'avez déjà vu un petit peu, je pense que vous connaissez un petit peu son esprit. Et aujourd'hui voilà, il a démarré un conseil, je vais essayer d'expliquer rapidement. Et puis après on va embrayer et on va développer, en fait on va faire un épisode additif au c'est quoi ton dev numéro 6 je crois. Et Arthur va nous montrer sa philosophie pour développer la dernière photo du c'est quoi ton dev que je vous avais soumis. Je vous rappelle, c'est la photo avec le coucher de soleil en Bretagne, ce genre de choses. Voilà, c'est une façon d'échanger avec lui, de faire un retour qui présente aussi son projet et de faire une vidéo entre copains autour d'une photo. Donc voilà, c'est parti. Donc à l'heure d'Arthur, je te laisse te présenter, peut-être toi rapidement et ton projet aussi, très concrètement. Allez, je m'efface. Bonjour à tous, je pense que pour la plupart vous commencez à me connaître sur la chaîne de Jeff, parce que je fais des petites interventions par-ci par-là. Du coup, au jour d'aujourd'hui, Jeff, tu es le premier à venir dans ce lieu-là. C'est un lieu que j'ai ouvert avec un ami et donc moi, je vais vraiment m'orienter sur la partie photographie, la partie vidéo aussi. Et le but, c'est de créer un lieu de partage où on peut apprendre à faire de la retouche, on peut apprendre à faire de la photo, un lieu où on se retrouve, où on passe des moments. Voilà, donc c'est ce petit lieu-là. Je suis très heureux de t'accueillir aujourd'hui dedans pour faire un premier développement ici. Alors je complète parce que du coup, tu as vachement limité ton projet. Le projet, je le dis, il s'appelle l'expérience numéro 2. Ne m'arrête pas numéro 2. Si vous suivez le projet d'Arthur, vous saurez pourquoi numéro 2. Donc c'est un projet qui est quand même avec un copain lui, qui lui, pour le coup, est dans le même local et dans le même projet, lui est coach sportif. Donc il y a vraiment deux concepts un peu complémentaires et opposés. Et chacun développe dans un même local un point de partage autour à la fois du coach sportif à la fois de la photo ou de l'audiomusée de façon générale. En tant qu'à faire, autant dire. J'en profite pour le dire tout de suite, je ne sais pas s'il y en ira. Il y a ce moment, Arthur a un projet Ulule pour essayer de financer un petit peu tout ça. Donc si ça vous intéresse, je mettrai de toute façon le lien dans la description, voire je vous renverrai sur une vidéo dans laquelle il tease un petit peu son projet. Donc voilà pour un peu le côté publicité. Donc on y va et on va développer notre photo. Alors ce que je voulais juste dire, c'est qu'on ne va pas forcément s'intéresser aux aspects vraiment techniques. Moi ce qui m'intéressait avec Arthur là, c'est pas tant qu'il nous explique une neuvième fois, mais c'est plus d'essayer de retirer sa philosophie, son œil. Je sais qu'il a un bel œil de photographe qui des fois fait un peu de recul par rapport à la technique. Donc voir comment lui il appréhende la photo et vers quel axe il veut avoir. Vous savez très bien dans les séquoins d'emblée, moi je vous demande toujours de me donner aussi, pas forcément aux explications techniques de comment vous allez développer, mais surtout les intentions que vous aviez. Donc là c'est un peu ce qu'on veut dérouler en direct live avec vous. Donc voilà la photo, à toi de jouer avec Lightroom pour commencer. Et puis on verra après Photoshop. Donc je tiens à rappeler, je sais plus ce que j'ai déjà dit ou pas, que l'outil de prédilection d'Arthur c'est plutôt Photoshop, mais que là je lui ai demandé plutôt de privilégier dans un premier temps en tous les cas Lightroom. Parce que vous avez plus l'habitude de le voir sur Lightroom, je pense que c'est un apport plus facile que Photoshop. Mais bon après je le laisse faire et expliquer comment est-ce qu'il ressent devant cette photo-là. C'est parti ! C'est parti ! Alors du coup, cette photo, pour moi elle a vraiment une aura très cinématographique. Pour moi elle me parle, j'imagine quasiment en tant que vidéo presque, avec ce petit couple-là qui se promène sur la plage, qui est vraiment bien calé avec le soleil. Ça attire directement le regard et je trouve que ça transmet quelque chose avec une petite émotion quoi. Et donc j'ai vraiment envie déjà de commencer, on va commencer par un recadrage de ce plan-là. Donc là du coup, tac, 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 l'aspect il est débloqué. Donc là normalement, je peux me faire plaisir. Tac, voilà. Donc en fait on va vraiment partir à l'extrême, donc encore plus serré que le 16 neuvième. Où je vais vraiment recadrer de manière vraiment radicale. Format cinémascope. Voilà, vraiment le format cinémascope. C'est comme si on avait un peu les bandes noires quoi du coup. On va quand même rester un peu professionnel Jeff, on va quand même faire la règle des tiers. Parce que c'est quelque chose qui est important. Donc là on est pas mal. Voilà, tu peux te la redresser et tu peux te la redresser. Et comme ça voilà, là on se rend compte quand même qu'on a un horizon qui n'est pas très horizontal. Donc on va se redresser ça un peu. C'est vrai que j'avais pas les niveaux. Je vais utiliser moins. Après, en plus de ça, il y a cette ligne au moment de la captation. Il y a cette ligne aussi qui perturbe aussi un peu la... C'est sûr que c'est compliqué de se faire un horizon droit. Puis en plus quand il y a le soleil en pleine poire. Donc en 10 heures, c'est jamais très simple. Donc là, on va faire quelque chose de sympa. Allez, on pousse un peu plus à l'extrême. Je retire un peu de sol en bas aussi. Parce qu'à la limite, la matière est plus dans le ciel que dans le sol. C'est ça, carrément. Donc on pourrait limite jouer un peu comme ça. Ouais, mais c'est en point de force les personnes. Donc là on a quelque chose... C'est vrai de très cinématographique. Et ça donne un dynamisme parce qu'on a vraiment le mouvement là vers la gauche. Moi j'aime bien toujours ces règles de composition là qui sont assez fortes. Et là pour le coup, c'est vrai que ce format là qui est pas habituel, t'en renforce pas mal. Ouais, carrément. C'est sûr qu'il faut avoir conscience sur le fait que pour un point de vue d'impression, c'est toujours un peu plus délicat ce genre de format. Mais là, pour se faire plaisir, pour faire un format un peu sympa, c'est assez sympa. Ouais, mais dis-moi l'impression, ça fait quoi ? 90-30 quoi ? On va le faire ? Ouais, ça fait. À peu près. Un deux tiers, enfin trois tiers, un tiers. Tout se fait, c'est sûr. Mais ouais, carrément on est pas mal. Il y a pas mal de lignes intéressantes. J'aime bien cette ligne là au-dessus. C'est vraiment sympa. D'un point de vue Balance des Blancs, on est pas mal. J'amplifierais un peu le côté haut, le côté goucher de soleil et puis le côté aussi l'ambiance. Je trouve que c'est une ambiance plus chaleureuse. On pourrait vraiment travailler froid aussi. C'est quelque chose qui pourrait passer. Mais là on est pas mal sur quelque chose d'un peu plus poussé comme ça. Peut-être très légèrement. On va rajouter un peu de... Très très légèrement. Passer sur du 24 ou du... Si j'arrive pas à le choper, il faut pas se mettre en 25. Allez. Justement là pour amplifier du coup le côté un peu couché de soleil qui va devenir un peu rosé en se penchant. Oui parce que là c'était un très couché de soleil. C'est ce que j'avais expliqué sur cette photo-là. Voilà. Un peu plus tard en fait le soleil s'est couché dans les nuages. En fait je l'ai pas eu couché. Pourtant j'étais resté jusqu'à la fin mais... Carrément. Et le fait de jouer sur la température, sur quelque chose de plus chaud sur la température, pour moi ça va pas forcément... Ça va plus être attribué comme si on avait créé un style sur le film. C'est-à-dire que souvent on a des films où on soit un petit peu plus chaud comme ça avec cette ambiance-là sans forcément impacter sur le fait que ce soit un couché de soleil. Pour moi ça va vraiment être plus sur la teinte qu'on va faire ressortir ce côté couché de soleil. On peut peut-être... Alors je pense que peut-être que le blanc serait plus approprié. On peut peut-être amplifier de manière un peu plus localisée la zone du soleil peut-être. Pour faire quelque chose. Ouais je pense que c'est sympa un petit peu ce côté-là. Moi j'ai vu dans le paysage, j'ai toujours joué sur la projection du voile un petit peu. Tout en sachant que quand on fait ça, il faut après baisser un petit peu sur la vibrance et la saturation. Parce que sinon on se retrouve sur quelque chose d'un peu trop contrasté. Donc on va bien booster la projection du voile un peu et baisser un petit peu la vibrance par derrière. Donc là on se retrouve sur quelque chose de pas trop mal. Par contre je trouve que le vert ressort un peu trop. Donc on va rebaisser un petit peu. Et donc là on commence à avoir quelque chose de sympa. Quelque chose de sympa. Donc pour moi ça me correspond. Là par exemple juste dans ma lecture parce qu'on reste quand même entre deux eaux pour moi. Entre du contre-jour et du visuel devant. Pour toi dans ta vision ça te satisfait là. Tu vois tiens on pourrait aller jusqu'à renforcer de façon à noircir un petit peu le premier plan ce genre de chose. Et jouer à fond sur le contre-jour tu vois c'est l'aspect silhouette ce genre de chose. Là on est entre deux en fait. Ouais. Mais voilà c'est juste par rapport à ta lecture si... Je me suis posé la question au tout début. Est-ce que... Est-ce qu'on amplifie justement... Est-ce qu'on part sur un... On part un instant un petit peu. On va pas te voir. Ouais. Parce que moi je vais te cacher. Est-ce qu'on amplifie ce côté justement... Ce côté ombre pour vraiment réduire... Chose qui peut aller sympa. C'est souvent moi des fois dans les revues photo ce genre de chose. Souvent c'est joli. Il faut faire... Moi moi j'aime bien protagoniser un choix. Soit de déboucher pour qu'on... Soit souvent de déboucher pour qu'on joue vraiment sur sa logique d'ombre. Même si entre les deux du coup ma photo plaisait bien comme tu l'avais laissé aussi en fait. Comme quoi il y a bien aussi une valeur entre les deux aussi. En fait chacun le voit. C'est sûr que voilà. En fait si je pars du côté déboucher... On va perdre le côté... Le côté un peu... Le côté émotion. Parce qu'on va prendre la photo un peu trop réaliste. Bah ouais. Un peu trop... On va donner... Dans le tableau décor on met trop l'accent sur les algues qui sont... Les trucs noirs elles sont des algues qui sont sur la plage. On perd le... On perd le côté... Le romantisme. On perd ce côté là. Parce qu'on me donne trop d'informations dans l'image. Donc le... L'esprit... Ça fait moins de... On se raconte moins d'histoire. Et donc... Donc du coup oui on peut... Je serais plus tenté de dire... On le baisse un peu. C'est vrai qu'on pourrait le baisser un petit peu. Ça peut être... Ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Ça peut être sympa de ce côté là. Après... Est-ce que... Sur une correction... Sur une correction... Est-ce qu'on gagne quelque chose ? Ouais légèrement. On amplifie un peu plus le cinémascope. Parce qu'on se retrouve sur quelque chose d'un corps plus étiré. Ça peut être sympa. Ça peut être sympa... Ça peut être sympa dessus. Du coup tu utilises un Sigma. Bah c'est mon 1750. À l'époque avec un 70D. Ouais. C'est sympa. Ok. Alors pour moi on est bon. Pour moi on est bon. J'aimerais bien rajouter un petit effet sur Photoshop. Ah ça te manque hein ? Allez vas-y fais toi le plaisir. Ok. Et donc du coup... Non non. Tu n'as pas besoin de plus passer par là. Tu peux y aller directement. Toi tu peux passer le direct. Bah photo... Non vraiment chez moi je le fais. Photo modifié dents. Non non non. Bon modifié dents. Là voilà. Là voilà. Photoshop dessus. La première. Ça c'est extraordinaire. Tu veux pas comprendre ? Ah oui non mais ça tu ne passes pas trop par l'Electrum. Très rare. C'est comme ça quand je veux faire le Photoshop je reviens dans l'Electrum. Éventuellement je peux faire des poses, des gages, des fois de luminosité, des trucs comme ça pour tout ponctuel quoi. Ouais carrément. Je suis en train d'ouvrir un paquet de trucs. Par contre tu es trop droit là donc... Ouais on va le mettre. Je vais le mettre en haut. Ce que je me suis dit c'est qu'on pourrait s'amuser un petit peu avec... Pour ajouter un petit halo. Pour amplifier vraiment le côté cinématographique. Parce que là tu vois si je vais le mettre ici on se retrouve avec quelque chose qui n'est pas... Ou alors on pourrait carrément... Oui c'est ce genre de sourire, je suis le français. On pourrait carrément les caler comme ça. Après... Par contre le halo il n'est pas sur le personnage c'est ça que vous voulez voir. Ouais je voulais gérer sur quelque chose d'un peu... Bon on peut partir sur quelque chose d'un peu... Bon c'est que ça donne. Un peu comme ça. Qui n'est pas trop mal. Encore un peu trop. Donc... Ça fait presque plutôt... Oui ça fait du fer quoi. Ouais. Ouais. Ouais carrément. Il faut vraiment voir que ça soit quelque chose de très... De très sobre ici. On est sur quelque chose qui n'est pas trop mal. Ça crée un petit... Ça crée un petit truc en plus. Ça crée un petit truc en plus. Après peut-être qu'on pourrait s'amuser pour faire ressortir un petit peu plus le ciel. Donc moi il y a quelque chose que j'aime bien faire. On va dupliquer ici. Et on va en fait faire vraiment le fil Camera Raw pour ouvrir une page de post-traitement. Un peu comme le même principe que Lightroom. Le même principe que Lightroom ici. Et là ce qu'on va se faire c'est une petite correction du voile. Légère avec un petit peu de clarté comme ça. Là on est sur quelque chose qui n'est pas trop mal. Je ne voulais pas trop pousser. Je fais un petit peu de clarté. Je fais un petit peu de clarté. Je fais un petit peu de clarté. Et on va vraiment partir sur quelque chose. Même si on aurait pu limite tout laisser. On aurait pu laisser aussi le sol avec cet effet là. Au moment on fait qu'on fait ressortir légèrement le ciel. Et ça lui donne un peu de caractère. Moi j'aime bien le ciel il y a. C'est ça ? Oui carrément le ciel. Le ciel est intéressant. Donc voilà je lui donnerai un petit effet. Un petit effet à l'eau comme ça. C'est toujours sympa quoi. Voilà dans le développement que je ferai de ta petite image. Après on pourrait même bosser à voir. A voir si on pourrait réfléchir à quelque chose. Alors là je pars dans les déliens. On va se faire plaisir. Si on se fait par exemple une petite luminosité. Si on amplifie un petit peu. Par derrière comme ça. Et donc là le but ce serait vraiment de mettre l'accent sur juste le couple. Donc là bon. J'aurais pu faire. J'aurais pu faire inverser. J'ai pu faire comme ça. Tac. Pour voir un petit peu ce que ça nous donne. Donc je tourne comme ça. Et après par derrière. C'est toujours mieux de le faire à la palette de graphie. J'amplifie juste en fait la silhouette. Ce qui permet un peu de. Peut-être de créer une aura encore un peu plus. Un peu plus marquée. Ça pourrait être. Ça pourrait être sympa. On va voir ce que ça donne. C'est léger. C'est un petit plus. C'est pas transcendant. Parce qu'en fait on retrouve vraiment que ce côté. Ce côté. Ce côté un petit peu. Un petit peu le sable qui se promène. Et j'aimais bien justement. Je voulais jouer un petit peu avec ça. Justement avec la profondeur. Pour reprendre un petit peu ce côté. Ce côté un petit peu. Un petit peu flouté derrière. Donc c'est vrai qu'en jouant sur cette luminosité. On peut réussir à. A recréer un peu cette ambiance là. Si je pars sur une opacité un peu plus. Un peu de moins. Pour repartir. Ça peut être un peu sympa. Voilà. Pour faire un plan qui se. Sur l'arrière plan. On a de la profondeur. Avec un mouvement. On a du ressenti. En fait. Sur le mouvement. Sur le vent derrière. Avec le sable. Ça peut être. Un peu sympa. Un peu. C'est vrai. On est pas mal. On est pas mal. Donc la photo finale. Je vous l'affiche là. En dehors de Lightroom. Voilà Arthur. Que dire de plus ? On a fini ce parti. C'est quoi ton d'œuvre ? Donc voilà. Vous avez eu son interprétation. Je vous dirais que vos scalbots. C'est une parmi tant d'autres. Parmi toutes celles. Que vous avez pu nous faire. Vous même. Dans l'épisode précédent. Ou l'épisode restitution. Que j'ai pu faire. Je pense. Avant. Je ne sais pas encore. Où je tourne. Conclusion. Sur cet aspect là. Bah écoute. J'aime bien le rendu final. Moi j'aime bien aussi. J'aime bien la dynamique. Que ça crée. C'est vrai. Ce format là. On fait pas beaucoup. Et pour le coup. Ça donne envie de l'imprimer. Avec ce format là. Ça va pas bien. Donc. Carrément. C'est. Ça. Ça. Ça me plaît bien aussi. Donc. La conclusion. La conclusion. Si on peut revenir un tout petit peu. de ton projet. Un petit mot à dire. Bah écoutez. La conclusion. Si. Bah alors. Je. La conclusion. Ce serait. Bah écoutez. Allez voir. Allez voir. Un petit peu. Ce qu'on propose. Sur notre. Sur notre. Sur notre page. Un peu. Un peu. Un peu. Un peu. Un peu. Particulière. Et. On sera ravis. De. 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 De pouvoir nous soutenir. Voilà. Ce sera. Une bonne. Une bonne. Une bonne expérience. Voilà. Donc. N'hésitez pas. A les soutenir. Parce qu'il y a du coup. Si vous êtes sur Montpellier 7. Ou la région plus plus. N'hésitez pas à passer. Venir le voir. Voir le solliciter. Soit. La partie coaching sportif. Soit. La partie. Je veux dire coaching. Vidéo. Photo. Enco. Et puis. On va conclure. Avec Arthur. Dans tous les cas. Je vous remercie de nous avoir suivi. J'espère que ce petit partage. Je vais dire entre amis. Avec Arthur. Vous a plu. C'est une façon. De faire un petit peu sa pub. A la fois. De vous montrer. C'est une petite collab. Entre guillemets. Je suis venu à la rencontre d'Arthur. Et puis voilà. On a trouvé ce petit créneau. Pour vous faire une petite restitution. Sur un alibi. Je vais dire. C'est quoi ton tête. Mais c'est important. Et intéressant d'avoir un autre point de vue. Donc voilà. Merci d'avoir suivi. Merci beaucoup. Au revoir.